Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être et ma mission c'est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée et à hauteur de vos attentes. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des jus de fruits et des fruits entiers d'un aliment qui est pasteurisé versus un aliment vivant. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça me motive à continuer à créer du contenu gratuit pour vous et puis à aller télécharger mon e-book que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous. Vous pouvez aussi aller sur mon blog Kitekila où il y a d'autres e-books gratuits que vous pouvez télécharger gratuitement. Voilà. Alors le tout premier point important, c'est que le fruit entier, c'est un aliment qui est vivant. Alors qu'un jus de fruits, il est pasteurisé ou il a subi une technique de flash pasteurisation, on appelle ça comme ça. Donc le fruit, il est dénaturé et les nutriments, ils sont détruits. Vous trouvez différents jus de fruits dans le commerce. Alors vous avez déjà les 100% purs jus qui contiennent des fruits sans additifs. Voilà. Après, vous avez des jus à base de concentrés qui sont reconstitués. Et enfin, il y a les nectares qui sont bourrés de sucre. Alors les 100% purs jus, ils sont bien sûr préférables au nectar, mais évidemment qu'il n'y a rien qui ne vaut encore un jus de fruits frais qui est maison. Car sa teneur en vitamine, elle est vraiment au top si vous le buvez tout de suite. Le problème, c'est l'apport en fibres qui est très différent entre un jus de fruits et un fruit que vous croquez, un fruit entier. Par exemple, une pomme, elle contient des fibres, alors qu'un jus de pomme n'en contient aucune. Et il y a presque 10 fois moins de fibres dans un jus d'orange que dans une orange entière. Et comme au fait, on ne mange en général pas assez de fibres, eh bien c'est beaucoup mieux de manger un fruit à la croque, donc de croquer entier, de croquer dans un fruit, que de boire un jus. De plus, sachez qu'un jus de fruits, il a un index glycémique, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, des index glycémiques qui est très haut. Donc il va donc aller beaucoup plus vite dans votre son qu'un fruit entier. Dans les fibres, un fruit entier, il a des fibres qui vont ralentir son absorption dans votre son. Si vous êtes diabétique, on vous a sûrement dit de limiter les fruits. Et peut-être de trop les limiter, parce qu'on vous a sûrement dit aussi que les fruits, ça contient des sucres simples, et que vous devez, qu'il faut, que vous devez les limiter. Eh bien pourtant, la consommation de fruits entiers, comme des myrtilles, par exemple des raisins, des pommes, elle est associée à un risque diminué en cas de diabète de type 2. Mais par contre, au contraire, donc les jus de fruits, ils sont associés à un risque qui est augmenté. Les fibres et les antioxydants que contiennent les fruits entiers sont très très protecteurs. Donc en résumé, il est préférable de manger des fruits entiers que sous forme de jus. Et puis maintenant, si on veut hiérarchiser, si vous voulez les meilleurs choix à faire, en numéro 1, le top du top, c'est de manger un fruit entier, à croquer avec la peau et biologique. Ça c'est le top. En deuxième, de croquer un fruit entier, qui est peu lait, s'il n'est pas bio, il faut enlever la peau. En numéro 3, ça serait un fruit sous forme de compote. Et puis en dernier, en numéro 4, c'est un jus de fruits. Mais évidemment que les jus de fruits maison, ils sont préférables aux jus industriels. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de santé. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501